Dans le premier set, tu n'avais pas l'air très très bien. On a fait une bonne entame. On commence bien le début du match, on met deux jeux blancs. Je pense qu'on y surprend un peu. On joue bien au début et c'est vrai qu'on fait un jeu typique que ce que je déteste, c'est se relâcher quand, entre guillemets, on n'est pas facile dans le match, mais on est en train de bien jouer et le résultat est en faveur, on fait un break et le break d'entrée, tu dois le confirmer. Ce n'est pas possible que dans ces conditions où c'est aussi dur de breaker, je fais une double faute, Bastien se colle et fait une bêtise au filet, on se trompe sur les lobes. Ce sont des erreurs qui n'ont pas lieu d'être, surtout en début de match quand tout va bien comme ça. Et après, c'est vrai qu'ils sont deux bons joueurs, donc ce n'est pas facile de les breaker. Donc au premier set, on est arrivé avec ça et ils tiennent leur service. ils commencent à mieux jouer. Tactiquement, ils nous fixent un peu. Et après, nous, on a rencontré notre niveau de jeu et on a commencé à mieux jouer à partir de 3-3, 4-4 au premier. À 4-5, vous avez mis le pied sur l'accélérateur et vous n'avez plus lâché, vous n'avez plus perdu qu'un jeu. Après, vous avez gagné 6-4, 6-1. Est-ce que pour l'instant, ça se déroule comme tu le voulais pour la préparation pour les championnats de France qui auront lieu dans deux semaines ? Vous êtes content de l'association et des matchs ? Moi, je suis très engagé avec moi-même, comme tu sais. Je me frustre beaucoup. Donc c'est sûr que j'aimerais bien que tout soit parfait et pas faire encore ces erreurs bêtes, on va dire, que des fois on fait. Mais c'est vrai qu'on est beaucoup plus structuré. Avec Bastien, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas joué ensemble. On avait joué ensemble à Toulouse, mais c'était que sur un match. Mais sur un tournoi, ça faisait un bon bout de temps qu'on n'avait plus joué ensemble. Et c'est vrai qu'on retrouve nos sensations, on retrouve nos repères de jeu dans des conditions que nous, on aime bien. Et donc, oui, assez content. Ça pourrait être vraiment pire parce qu'on joue bien, mais ça peut toujours apporter. Content à quel pourcentage ? J'ai à 70%. Je pensais que tu dirais sur le mot Cézol. Très bien. 70% parce que dans le deuxième, on est bien. Et eux, ils commencent à faire. Eux, ils s'excitent un peu. Ils font des fautes. Mais c'est vrai que j'aimerais bien que nous, on soit plus calme sur le moment. Qu'il n'y ait pas ces fautes parce qu'on tente des trucs. Ou des changements de tactique parce qu'on se fait chier sur la tactique. Parce que des fois, c'est vrai que là, aujourd'hui, on va aux tactiques sur de l'OB François. Et bien des fois, comme ça nous saoule, on change. C'est pas le jeu. Pierre, il se passe très bien. On leur donne de la confiance. Donc, c'est vrai que j'aimerais bien que tout le match, on fasse tout le temps ça. Ok. Mais mentalement, c'est dur. Mais c'est vrai que c'est beaucoup mieux qu'avant. Ou avant, c'était 40-50% du temps on changeait. Alors, parle-nous un peu de la suite pour toi. Donc là, la semaine prochaine, tu fais un World Cup de Tour ? World Cup de Tour de Madrid. Le Master de Madrid. Avec mon partenaire, INSA. Ouais. Et après, on enchaîne avec les championnats de France. Et je crois qu'après, c'est le FIP Gold en Egypte, si je ne me trompe pas. Et après, quand je regarde, je sais qu'ils ont enlevé les championnats d'Europe. Donc, il y aura un FIP Platinum en Sardenne à la place. Et après… Tout avec ton partenaire, à faire l'INSA ? Le but là, c'est de continuer avec INSA. Je pense qu'il me structure beaucoup. Moi, je lui apporte mon grain de folie et de jeunesse. Et c'est vrai que petit à petit, on apprend un peu à se connaître. Il est très très dur avec moi. Il est très strict. Parce que lui, c'est un tacticien. Il n'aime pas… Les petites erreurs que tu vois, des fois un peu bêtes, lui, c'est carton rouge. Ok. Donc, c'est vrai que sans être dans l'excès, quand il n'est pas dans l'excès, ça m'aide. Ça m'aide beaucoup et il me fait voir beaucoup le paddle. Ok. Et je vois vraiment le paddle d'une autre manière. Et c'est vrai qu'il m'apprend à jouer. Ok. Et du coup, ça m'aide beaucoup. Tu n'attends pas de conneries ? Non. Eh bien, top. Est-ce que tu as une préférence pour l'autre demi-finale ? Qui tu as envie de jouer en finale ? Est-ce que tu as envie de jouer plutôt Nico Tranko, le Toulousain ? Ou plutôt Joe ? Pour des bons souvenirs de match contre lui ? Franchement, je n'ai pas de préférence. Parce que j'ai beaucoup d'affinités avec Joe et avec Nico et Lolo. C'est vrai que Nathan, je le connais beaucoup moins. Je n'ai jamais joué contre lui. Donc, c'est toujours sympa de découvrir quelqu'un. Mais après, c'est vrai que comme je préfère jouer des gens que je connais avec la tactique un peu avant, peut-être Nico et Lolo, mais je n'ai pas forcément de préférence. Ok. Je pense que dans les deux cas, c'est deux matchs vraiment différents. Avec plus, on va dire, des limeurs comme Nico et Lolo qui font moins de fautes, plus structurés. Et plus des bourrins comme Joe et Nathan. Mais je pense que dans les deux cas, ça va être un match compliqué. Et puis, en tout cas, vous, vous avez fini, je pense, depuis vraiment une demi-heure. Et eux, ils sont à... Non, peu importe. 3-1 ? Je n'arrive pas à voir. 3-1, Tranko le pense ? Oui, avec break. D'accord. Ouf. Alors là, je n'aurais pas mis là-dessus. En sachant qu'ils ont pris 6-0 au deuxième. Ils ont pris 6-0 au deuxième ? Oui. Ah oui, d'accord. Alors, peut-être balancer, je ne sais pas. On a vu la fin. Ils n'avaient pas l'air de donner leur maximum. Ils ont été mener 3-0 de blow break. Et après, je pense qu'ils ont dû se mettre en mode économie. Comment ils sont physiquement, je ne sais pas. Comme disait Bastien, ça va être dur pour Lolo, dur pour Joe. Et voilà. Je ne vois pas. Voilà, Joe, il commence à rester au fond. Vous savez que Joe, il est moins entraîné. Et c'est des conditions qu'il n'aime pas forcément. Non, c'est ça. Et surtout quand on lui rajoute la sortie. Il ne peut pas s'en sortir avec le par 3. C'est ça. Parce que hier, il en a envoyé de très loin des par 3 qu'il a aujourd'hui. Il ne peut plus l'utiliser. Donc, c'est vrai que ça change tout. Les conditions. Le padel, on joue tout le temps dans les mêmes conditions. C'est un peu ce qui est, je pense, limitant pour le sport. C'est-à-dire qu'au tennis, il y a le gazon, la terre battue, le dur, certaines surfaces intérieures plus rapides que d'autres. Le padel, c'est quasiment tout le temps pareil, même s'il y en a des plus rapides. Plus vitesse des balles, plus température, ça change quand même des choses. Et sortie ou non ? Pour moi, c'est des changements de conditions qui sont différents. Parce que nous, on a en intérieur, en extérieur. On a les terrains qui ont la grille en haut. Ça, ça existe quand même encore ? Tu joues des matchs dessus ? Ça existe. Encore les huitièmes, je crois qu'on a joué ceux des terrains. Tu as des terrains avec des grilles qui sont hyper dures et qui répondent comme une vie. Tu as des terrains avec des grilles qui sont horribles. Tu as l'humidité, tu as le soleil, tu as le vent. Donc en vrai, ce ne sont pas des conditions de surface. Alors de temps en temps, il y a des terrains un peu plus sablés. Mais le futur du paddle, c'est jouer tout le temps sur la même surface, mais avec des conditions différentes de température. Tu penses que ça suffit, ça, pour créer des écarts ? Ça change énormément. En toute façon, tu joues. Oui, ça change énormément, mais ça ne va pas changer les vainqueurs des tournois. Par exemple, il y a certains terrains qui ne gagnent jamais un match à l'intérieur. Au paddle, ça ne peut pas arriver. Des joueurs qui ne vont gagner qu'à l'extérieur et jamais à l'intérieur. Ça nivelle un peu, mais pas assez chaud. Au moins, ça va arriver. Ça va arriver parce qu'aujourd'hui, Coyo Tapia, Roland, ils s'en sortent parce que les autres, ils sont stressés. Mais ils perdent cinq, trois services à suivre au troisième. Donc deux mecs qui n'ont jamais fait... Ça fait un mois qu'ils jouent ensemble. Ils ont fait un huitième une fois et là, ils sont à quasi à sortir Coyo Tapia. Parce que dans des conditions où il fait tellement chaud, ça sort tellement, que c'est deux bombardiers et ils s'en sortent avec ça. D'accord. Kravilea et José Diestro ne gagnent jamais Stupanino en terrain. Jamais. Oui, bien sûr. On le prend. Il faut mettre un peu de temps en paddle pour qu'il y ait 10-15 paires et qu'ils vont jouer. C'est vrai que là, aujourd'hui, on a 3-4 paires qui sont au top. Mais encore pareil, ça ne sort plus. Il y a la Nébron, il ne s'arrive plus à aller gagner des tournois. Donc c'est pareil, Tapia Coyo en Finlande, ça ne sortait pas. Il perd sur Bergamini Ruiz. Donc avec le temps, c'est vrai qu'au début d'année, c'était très strict. C'était Tapia Coyo, Stupanino, ciao ! Mais là, on arrive en été, il y a même temps ça sort. Des fois, on va jouer dans le Nord. Des fois, il fait humide. On joue la nuit parce qu'il y a des conditions extrêmes de chaleur. Donc avec le temps, les conditions vont être importantes et on sait qu'il y a des pertes qui sont chiantes à jouer dans cette position. Tu as bien aimé ma petite dédicace ou pas ? Je l'ai vu que tu t'es retourné, il était vraiment pas mal celui-là. Je t'ai dit, délicieux ! Tu l'as coupé ! Je n'ai pas entendu mais j'ai vu que tu étais content de toi ! Parce que je voulais vraiment, je l'ai fait plus avec le poignet et elle est sortie parfaite. Elle est magnifique, effectivement. La mentirosa ! En tout cas, vous allez être en finale. J'espère qu'il y aura du monde, ça sera sympa. Tiens, un Toulousain. C'est vrai que ce matin, 9h30, c'est des choix bizarres. Ouais, un peu. C'est vrai que je vais un peu faire mon râleur. Alors pas sur les horaires mais c'est vrai que nous, on était de série 1 du tournoi. Hier, on a joué sur la piste 8 et après, on a joué sur la piste 2. Je sais que… Et je pense que voilà. Comme je t'avais toujours dit, jouer sur le 2, ok. Mais Tapia Coyo ou Lebrun Galan sur le circuit professionnel ne joueront jamais sur la piste 7 ou 6. Ils joueront soit sur le central, soit sur le 2 et encore le 2 quand c'est un deuxième central. Sinon, on ne voit pas le tour, c'est tout le temps sur le central. Et en premier panel, c'est juste qu'ils ont souvent deux centrales. Je sais, on a déjà discuté de ça. Je trouve que c'était bien aussi d'avoir un peu de… Sachant qu'il y avait quand même de grandes chances que vous arriviez aujourd'hui, et que vous jouiez beaucoup de matchs sur le central, de vous mettre un peu plus loin et de mettre des matchs peut-être un peu plus équilibrés. Mais c'est une réflexion à avoir. Mais finalement, tu as le temps d'en mettre plein des matchs. Non, il n'y en a pas tant que ça. Parce qu'il y a les filles aussi. On n'a vu que 4 matchs masculins. Ce que je veux dire, c'est que c'est comme à la télé ou sur YouTube. Souvent, ce que les gens veulent voir, c'est les têtes de série. T'as raison. C'est vrai que qu'est-ce qui se passe quand tu mets… Je prends l'exemple toujours en le même tour. Je me compare bien sûr, attention, pas à eux. Oui, je sais, je sais. Mais je prends l'exemple. Qu'est-ce qui se passe si tu mets Tapia Koyo sur le court 6 ? Et que tu mets Rosé Terrico à Moussino de Gutierrez contre n'importe qui. Des pertes qui sont loin, Donzalo Rubio à Royo ? Tout le monde va les voir sur le court 6. T'as raison toi. Donc le but, et la télé, qu'est-ce qui se passe ? Elle fait moins de spectateurs, moins d'audience. Alors qu'elle avait juste à mettre… Juste pour dire, ouais, moi tout le monde, je suis sur le central. Je suis d'accord, mais c'est pas comme ça que ça marche. Le but, c'est d'avoir, je pense, le plus de spectateurs. Et d'avoir là où il y a le plus possible de monde, tu mets les meilleurs têtes de série. T'as raison, c'est vrai qu'hier les chiffres n'étaient pas ouf. Peut-être qu'avec vous, même qu'entre n'importe qui, il y en aurait plus de monde. Forcément. Et en plus, à un certain niveau, on est des ambassadeurs du paddle français. Et le fait d'avoir, nous, peut-être une petite communauté, en repartageant le live, ça amène un peu plus de monde. Je pense que ça marche comme ça dans tous les sports. Je ne dis pas que c'est la fin du monde, c'est pas grave. Mais c'est peut-être un petit truc à améliorer et à changer. Pour moi, les têtes de série 1 et 2 doivent tout le temps jouer sur le terrain central ou le terrain 2, quand le terrain 2 est un deuxième central. Voilà, je comprends. Allez, on va finir avec une petite question de Louis Bouijoux. Petite question pour monsieur... Attends, monsieur Legg, ça va pas, ça. Oui, monsieur Legg. L-E-Y que j'ai eu. Attention, L-E-Y que j'ai eu. Il a fait quoi avec le grip de sa raquette, grip de base ou pas ? Alors, je ne sais pas. Je n'ai pas compris la question. Il a fait quoi avec le grip ? Le grip de sa raquette, grip de base ou pas ? Tu as changé quelque chose sur ton grip ? Moi, je joue avec un sur-grip sur le grip de base. Je joue avec deux raquettes et je change tous les 3-4 jeux. Pour qu'elles soient toujours à peu près pareilles. Je vais essayer de faire comme Bella, c'est trois raquettes. C'est lui qui m'a donné l'idée. Je ne vais pas vous mentir, il n'y a aucune originalité. Parce qu'après, tu jouais une raquette, tu l'as poncé jusqu'au bout et tu l'as changé. Et en fait, ça m'énervait. Et je m'énervais quand je changeais de raquette. Ok. Et c'est vrai que je comprenais. Et je me dis, moi, je gardais 9 tout le temps. Et maintenant, j'ai ouvert deux 9. Parce que j'en ai cassé une à Roland. Et donc maintenant, je suis avec deux 9. Et c'est vrai que je suis beaucoup mieux. Parce que de un, je transpirais énormément. Donc, ça permet un peu de sécher la dragonne. Et aussi que les deux raquettes se maintiennent à peu près au même niveau. D'usure. D'usure. Et bien, parfait. En même temps, ça explique aussi les choses. Oui, c'est sûr. Hier, il y avait Roland Garros. Il y avait du rugby. Il y avait plein de choses. C'est vrai que voilà. C'est vrai que là, aujourd'hui, on voit que vous êtes quasiment 200. Est-ce que tu as un... Alors, ça, j'aime bien le faire pour un compte Instagram. Un truc que tu as envie de développer. Ou il faut que les gens te suivent. Moi, Instagram, surtout un peu TikTok. Mais TikTok, c'est pour faire le con. Mais c'est surtout Instagram, c'est thomaleg. Tout attaché ? Tout attaché. Oui. Je vous le mets. C'est vrai. Attention, il faut l'écrire correctement. C'est le réseau où je suis le plus actif. Je partage le plus de choses. Voilà. Sur Instagram, allez le suivre. Parce que ça, pour vous, c'est... C'est important. C'est gratuit pour les gens. Mais par contre, pour vous, c'est énorme. C'est très important. C'est très important. Quand vous renégociez vos contrats, le nombre de followers, etc. Ça aide. Le nombre d'audience, etc. Totalement. C'est vraiment important. Pour les sponsors, à chaque fois qu'il y a une photo de lui, combien de personnes le voient, combien de personnes voient sa raquette, son équipe entière. Donc, vraiment, si vous avez des joueurs que vous aimez bien, et je pense que tu fais partie des joueurs, dans les joueurs français, que les gens aiment bien. Parce que tu es jeune, tu es spectaculaire, tu es champion de France. Et donc, voilà. Allez-y. Vous mettez un s'abonner. Ça ne vous coûte rien. Par contre, eux, ça les aide beaucoup. Et de passer de 2 000 à 5 000 ou à 10 000, ça change totalement les choses. Pour leurs sponsors et pour leur vie. Et voilà, pour vivre. Forcément. Exactement. Pour les sponsors en premier, et pour se sentir soutenu aussi. Oui, oui. Toujours un plus mentalement. Et c'est vrai qu'on ne vit pas parce qu'on a plus de fans. Non, voilà. C'est une aide assez importante. Et c'est que c'est gratuit souvent. On oublie que ça ne coûte rien juste d'aller suivre. On ne demande pas de sponsoriser. C'est ça. Même si on... Antoine qui demande à quel âge t'as 20... Attends, j'allais dire. On laisse deviner. Parce que les gens, souvent, ils... C'est une petite devinette. Allez-y. Qui va trouver en premier l'âge de Thomas ? Je pense qu'il y en a qui savent, mais... C'est ça ? Ouais. Ouais. Mais c'est vrai qu'en Espagne... Après, je te dirai, mais tu vas rigoler. Ok. Allez, c'est parti. Pour les 170 personnes qui sont là, mais il y a toujours un petit décalage. Ouais. Qui va trouver le premier l'âge de Thomas ? Après, vous êtes 170. Il y a plus de monde pendant ton interview que pendant le match. C'est incroyable. Ouais. 23 nous dit Antoine. 22 nous dit Arturito. Arturito. On n'a pas la bonne réponse, encore. On n'a pas la bonne réponse. Déjà, c'est mieux que quand... Cédric non plus. Ce n'est pas la bonne réponse. Ça va arriver là. Je ne sais pas combien de temps il y a le décalage. Il y a 30 secondes. Là, ils étaient en train de regarder le match. Il y en avait qui avaient coupé le son parce qu'ils voulaient absolument voir le match de Joe. Ah, bravo Antoine. Ouais. 21. 21. 21, on me donne entre 28 et 30. C'est quand même... C'est un peu exagéré. Entre 25 et 28, je comprends. 28 et 30, ça fait mal. Voilà. J'ai un faux passeport. Bon allez, je vais aller manger. Va manger, repose-toi bien. On le retrouve à 14h30. Merci, Thomas. Allez. A plus tard. Je se retrouve avec Franck. Bien est-ce que j'ai un fan. Et nous, on va se concentrer sur...